Le coach, et c'est assez rare pour qu'on le signale, c'est le coach depuis qu'il est enfant. Vous savez que les joueurs de tennis, elles m'ont souvent changé. Il a été un peu... ça prouve à nouveau à quel point les pays de l'Est sont un réservoir de joueurs de tennis. On l'a dit qu'il avait été gagné cette année par Nikolai Davidenko, après avoir été gagné 4 ou 5 reprises par le tsar Kaffelnikov. Et gagner ici, ça serait une superbe perf pour lui. C'est magnifique, ce que vient de réaliser Mirail Yud. Ça, c'est bien. C'est propre. Et qui mène maintenant... Ah, c'est pas pareil, hein. Oh, quel retour ! Ça, c'est bien vu. C'est bien, parce qu'il a été très opportun. Il a mieux lire et à mieux s'adapter à ces revers slicés très bas de Yuzny. Mixte, homme-femme. Ouh là, c'est bien, ça. Magnifique, ce revers à nouveau de... Nik, mais aussi une très bonne dose de confiance pour oser un tel coup. Et ça, c'est bien. Et qui joue beaucoup plus relâché à ces variations de rythme, de hauteur, de vitesse. Et oui, c'est bien joué. Il a joué sur le joueur. Yuzny. Et voilà, c'est fait. Mirail Yuzny qui remporte cette première manche face à Karolbeck dans cette finale de l'Open de Saint-Pétersbourg. 6-2. Pour le droit de la saison. Avantage à Mirail Yuzny qui a remporté assez nettement, assez facilement la première manche. 6 jeux à 2. Et on attend maintenant évidemment une réaction de Karolbeck. Peut-être sur cet échange justement avec quasiment pour la première fois. Ben voilà. Ça va mieux. Ça va vraiment. On a lancé. Bonne l'étal. Oui. Bonne l'étal. On a lancé. Bien. Carl Beck qui retrouve ses mauvais démons et il reste à nouveau. Le problème c'est qu'on hésite toujours à attaquer plein champ sur le côté coup droit d'un joueur. Quel coup de patte magique de Mireille Ousny. Il y a un autre joueur qui a un nom. C'est bien d'avoir un public jeune. Magnifique, magnifique selon une ligne encore. Et voilà Mireille Ousny qui organise de plus en plus d'événements tennistiques. Quel coup, quel placement là. Je voudrais qu'on revoie au ras qui est tenant. Minimum, minimum de fautes jusqu'à présent. Il a été en difficulté une seule fois 0-30 sur son service au deuxième jeu de ce deuxième. C'est quoi ? Quel regard encore, deux points du titre. Bonne chance. Effectivement, Carl Beck est en général un joueur assez impassible. On le sent un peu éteint quand même. Sur son visage. Ah c'est bien. C'est relâché. C'est un peu plus crispé. Une finale, c'est un match différent. Alors que Juskneur est après Stuttgart. Et un ace. Et un ace pour terminer la joie évidemment du coach et du directeur du tournoi bien sûr. Parce qu'un Russe s'impose en Russie en un tout petit peu plus d'une heure. Une victoire expéditive de Mireille Luznik qui a été, Patrice, impeccable du début à la fin. Le score en témoigne 6-2, 6-2. Mais on l'a senti très rapidement. Alors évidemment, on s'attendait à avoir peut-être une réaction de Carl Beck. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, dès le premier jeu, on a senti dans l'attitude.